Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Tchinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 8 juillet 2022. Alors je tenais à m'excuser parce qu'aujourd'hui pas de café dans mon site, je suis un petit peu à la course, un peu à la bourge, je vous cache pas, donc je vais quand même, voilà, faire la guidance c'est un petit peu normal que oui, par contre, voilà, j'arrive pas, j'ai pas assez d'heures dans une journée apparemment. Cette semaine c'est la course, mais voilà, donc pardonnez-moi, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'arrive pas, d'accus. Donc j'ai déjà préparé 4 cartes du tarot de Marseille, 4 cartes de la triade, 4 du Béline et puis j'ai pris ici l'oracle égyptien pour après, pour tout ce qui concerne le couple, vous les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire. T'accus ? Donc voilà, on y va avec le premier message ici du tarot. On vous parle ici de l'une, on vient ici vous dire que ce vendredi, il va falloir ici faire appel aussi à votre intuition. Laissez-vous guider, lâchez-vous un petit peu cette emprise de vouloir tout gérer, d'accord ? Libérez-vous un petit peu l'esprit et laissez-vous guider. La lune vient ici vous parler aussi pour certains d'entre vous, ben un peu de tracasserie, peut-être, ben voilà, un émotionnel à fleur de peau, on vous demande un petit peu de faire attention à ça, d'où laissez-vous aller, d'accord ? S'il y a besoin de pleurer, ben pleure, on ne va pas te cacher, sauf si voilà, si tu as besoin, c'est différent, mais c'est important de laisser sortir ses émotions, d'accus. Pour d'autres, on vient ici vous dire que l'heure du déplacement tant souhaité, tant rêvé, ben je pense que c'est le moment, d'accord ? Vu que la lune nous parle ici souvent aussi de déménagement, de décider d'aller s'établir peut-être aussi dans un autre lieu, un autre endroit, d'accus. Donc voilà, on est un petit peu dans cette transition pour certains d'entre vous. La lune représente aussi, ben toute cette face cachée, hein, laquelle on ne peut pas tellement se préparer, puis qu'on ne sait pas ce qui se planque derrière. D'où on vous dit libère, lâche, d'accord ? Si tu dois pleurer, pleure, hein, ce vendredi c'est important de libérer ton émotionnel. Et le message ici, le conseil qu'on te donne, hein, c'est surtout ça, hein, le tarot il est là, ainsi que les oracles sont là pour conseiller, hein, pas pour dire ce que tu dois faire. Le tarot ici te conseille de te laisser aussi porter un petit peu, arrête de tout vouloir, tout gérer, tout dominer. Tu ne peux pas, pas tout dominer, tout vouloir gérer avant que, hein, être toujours dans la prévention, au cas où, si ça arrive, machin, nignes. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible, d'accord ? Tu te, tu, tu, enfin, pas que ce n'est pas possible, tout est possible, mais tu t'enfermes dans une cage, hein. Tu es un bel oiseau, c'est vraiment ça l'image qu'on me donne, tu es un joli oiseau multicolore, hein, qui a envie d'explorer le monde, qui a envie d'aller goûter tous les fruits, voilà, que nature peut lui apporter, hein, et puis, ben, avec les, comment je vais faire, si, machin, nignes, ben, tu t'es créé une cage, et cette cage, eh bien, t'empêche au jour d'aujourd'hui, ben, de te libérer un petit peu, d'accord ? D'oser affronter un petit peu l'imprévu, d'en avoir rien à faire de cet imprévu, parce qu'en fait, s'il vient, ça veut dire que tu es apte, hein, à l'affronter, hein, et cet imprévu, pourquoi ce serait un affront ? Pourquoi ce n'est pas une belle chose ? Pourquoi ce n'est pas un cadeau ? Pourquoi ce n'est pas, enfin, la surprise dans laquelle tu étais tellement en attente ? Pourquoi toujours garder les choses négativement ? Le message, il est passé ? On continue 5, 6, 7, 8 Le 8 de coupe, vous parlez ici d'une nouvelle, d'une bonne nouvelle qui va venir mettre en joie toute la famille, ou te mettre en joie toi, d'accord ? Après, par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est clair qu'on va ici t'amener une petite corne d'abondance, hein, Après l'orage, vient le beau temps, un regain de vitalité, une énergie, un amour infini, hein, la coupe, c'est ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel, c'est le cœur, c'est l'amour, l'amour vrai, hein ? Et là, on vient tout simplement te dire que tu reçois une bénédiction sur le plan ici émotionnel aujourd'hui, d'accord ? C'est où tu reçois une bonne nouvelle, euh, sur le plan familial, hein, voilà, vu qu'on est dans la coupe, par rapport aussi au relationnel, à tes amis, à ta moitié, à ton amoureux, mais ça peut être aussi, hein, en lien, vu qu'on est avec le 8, c'est le chemin de vie, d'accord ? Après, après la pluie, vient le beau temps, après le chagrin, vient l'amour, hein, cet épanouissement-là, euh, on vient ici peut-être, pour certains, vous apporter, pour ceux et celles qui étaient dans la recherche, peut-être d'un lieu, d'un nouveau lieu d'habitation, Ben voilà, comme quoi, ben, cette proposition, elle est là, hein, peut-être que tu n'avais pas les finances pour pouvoir habiter dans ce lieu-là, et comme par hasard, il y a eu peut-être une baisse de location ou autre chose, ou de vente, et, euh, et tu y vas, d'accord ? Donc, ne pas avoir les choses négativement, je pense que c'est celui-là, le message. On continue. Le 10 de denier, 10 est l'aboutissement d'un projet professionnel ou financier, en bien ici, vous donnez des accords, la réussite dessus, d'accord ? Le 10 représente aussi des démarches pour entreprendre un nouveau parcours, hein, et voilà dans quoi vous allez. Après l'appui vient le beau temps, après, euh, ses angoisses, ses peurs, après ses soucis, après ses tracas, hein, euh, après ce petit moment de solitude, on vient vous amener ce dont vous avez besoin pour pouvoir ici, pas remonter la pente, mais prendre l'ascenseur, hein, ce qui n'est pas la même chose, parce que là, tu ne te fatigues pas. Et le pendu, ce qui est joli, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'attendre un moment, quitte à être presque en perte, parce que vous sentiez que ce n'était pas le bon moment pour entamer une relation, ou pour entamer un projet professionnel ou financier. Et on vient ici vous dire que, eh bien, tu as su écouter ton intuition, d'accord ? Et on vient ici te récompenser. Alors, je sais que selon la doctrine, hein, du tarot, le pendu représente aussi une perte financière, une incapacité à se mouvoir et tout ça. Je ne l'entends pas du tout comme ça. Voilà, encore une fois, le pendu ici représente quelqu'un qui est sage, d'accord ? Qui, au lieu de faire les choses pour faire plaisir aux autres, eh bien, il sait que c'est comme ça que ça doit se passer, et quitte à être incompris des autres, ce n'est pas grave. Il préfère être dans l'inaction, être presque un petit peu dans la perte, hein, parce que, voilà, on ne bouge pas, on ne trafique pas, ben, on est inactif, on est improductif. Je ne sais pas si ça se dit, mais je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Et puis, ben, les autres, ils disent, mais voilà, il est complètement fou, machin, nigneux. Non, 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 parce que tu t'es écouté, hein, pour certains, vous sentiez que vos énergies n'étaient pas encore à mille, hein, rechargées, pour pouvoir après avancer par rapport à ces ambitions-là, d'accord ? Et c'est ça qui est joli, c'est que tu as fait preuve de maturité, et c'est ça qu'on vient te dire, hein, et cette preuve de maturité de rester inactif, hein, malgré que pour certains, ça vous titille, hein, d'accord ? On vient vous récompenser. C'est compris ? On continue ici avec la triade. La triade vient ici vous parler de vos énergies, d'accord ? Alors, j'enlève ici la tentation, parce que là, on me montre vraiment quelqu'un qui est asséché, fragile, fatigué. Donc, attention à tout ce qui concerne votre squelette, tout ce qui concerne les os, d'accord ? Parce que pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, où vous allez vous faire un petit bobo, d'accord ? Je vous souhaite le moindre possible, mais ça peut être une foulure, hein, par rapport peut-être, voilà, au squelette. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Il se pourrait aussi qu'autour de vous, quelqu'un soit en train de faire un pseudo-régime et que vous sentiez que cette personne est en train de devenir de plus en plus maigre. C'est pas mince, maigre, d'accord ? Pas la même chose. Et là, je pense que c'est le moment de donner l'alerte. Je pense que ça, ça va parler à qui de droit ? Donc, voilà. On continue. On est ici avec la foudre. Les deux un petit peu se rejoignent, d'accord ? La foudre vient ici vous parler d'une... Comment je peux dire ça ? C'est quoi le message ? C'est quoi le mot ? Non, mais c'est sérieux, quoi. À chaque fois. Cette carte ici, j'ai toujours la peine à trouver ce mot. C'est faux ? C'est dingue. Bref. Faites attention, parce que... Enfin, pas faites attention. Aujourd'hui, c'est fort probable que vous receviez une nouvelle, un retour, une visite, ou une nouvelle, ou une visite impromptue, d'accord ? Donc, c'était pas prévu. Il y a vraiment l'imprévisible ici qui va jouer à... Comment tu dis ? J'arrive pas à déchiffrer. L'imprévu... Pardon. Voilà. J'ai... J'ai mis le téléphone en mode silence. Bref. On en revient avec cette carte de la foudre. Sincèrement, j'arrive pas à transmettre ce qu'ils veulent me montrer. En fait, voilà, je vais dire tout simplement en quelques mots, c'est que la magie va opérer. Ça veut dire qu'autour de vous, ceux et celles qui veillent sur vous vont faire venir l'improbable à vous, tout simplement. Il y a un petit peu un effet magique qui va opérer durant cette journée pour vous, d'accord ? Et cela va vous mettre en joie, encore une fois. On va faire... Si je reprends, on va faire le nécessaire pour déclencher ce dont la personne, elle est en attente. D'accord ? C'est un petit peu ça le message qui vous l'aimait. Avec d'autres termes, mais j'arrive pas à trouver le mot et ça m'agace. Donc, excusez-moi, mais j'espère que j'ai pu transmettre au mieux. La femme, l'intuition, d'accord ? On n'oublie pas que ça m'amène ici aussi pour certains. Peut-être, vu que je vous ai parlé ici de soucis physiques, peut-être qu'il y a une hospitalisation, d'accord ? Pour certains, pour quelqu'un de votre entourage ou pour toi. Vu qu'on est ici avec la foudre, voilà, je vous ai parlé du petit souci, hein ? Donc, faites attention, d'accord ? Ça, c'est vraiment un message où c'est peut-être toi qui vas porter l'attention nécessaire à quelqu'un qui en est dans le besoin. Vu qu'on est ici aussi avec la femme, c'est aussi l'indulgence, d'accord ? C'est faire preuve aussi... Alors, je l'entends assez avec faire preuve de charisme durant cette journée. J'ai l'impression que vous allez devoir mener quelque chose de franc durant cette journée pour certains d'entre vous. Où c'est vous qui allez être sur les feux du projecteur. Donc, peut-être aussi cette capacité à garder son calme dans toutes les... Voilà, dans toutes les situations. Et qui dit garder son calme, c'est aussi savoir faire preuve de... Voilà, pas d'autorité, mais faire preuve de... Voilà, de gérer les choses sans se laisser aller dans l'émotionnel. C'est ça que j'entends avec cette carte. Donc, je ne sais pas si vous pourrez comprendre. Et ici, la pénitence. Alors, décidément, hein, la triade vient vous dire de faire attention à votre corps, d'accord ? Ça, c'est le message clair, important. C'est où toi, tu vas peut-être être spectateur, peut-être d'une situation où quelqu'un se blesse ou autre chose, ou à un petit tracas ou à un petit bobo, où tu sens que cette personne commence un petit peu à dépérir. C'est toi qui va réagir dans l'action, d'accord ? C'est vraiment ça, le message. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais faire attention. Pour d'autres, ici, attention à ce que vous portez par rapport à des charges physiques, par rapport ici à des charges émotionnelles. Peut-être qu'il est temps aussi de te libérer. Tu ne fais que de te blesser, tu ne fais que de te flageller par rapport à, ici, peut-être à ton émotionnel. Tu as un manque de confiance en toi. Tu crois que tu n'en es pas capable. Et là, c'est un petit peu comme si tu portais tout le poids du monde, tout le poids des autres. À un moment donné, cela ne t'appartient pas. Il faut que tu t'en libères, hein. Tu as déjà ton propre poids, tes propres soucis à porter sans que tu en prennes encore la charge des autres. Est-ce que c'est clair? Là, c'est un message pour quelqu'un de précis. Avec la carte là, hein. D'accord? Pour après. Alors. Le Béline. Alors. L'infortune. Je ne vais pas garder ce terme infortune parce que ce n'est pas du tout ça. D'accord? Par contre, le Béline ici vous demande aujourd'hui de vous, de faire preuve de sagesse. De laisser aller les choses comme elles doivent aller. Si tu penses que ce n'est pas le jour pour, n'en fais rien. D'accord? Ce n'est pas parce que les autres disent qu'il ne faut absolument que, que tu dois le faire aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas une journée de plus qui va embêter sur quelque chose plus tard. D'accord? Ici, on te dit d'avancer sagement, tranquillement, petit à petit. D'accord? Ça ne sert à rien d'aller plus vite que la musique. Ce n'est pas une journée pour. C'est une journée pour se laisser guider. D'accord? La paix. Bien ici, vous dire paix, stabilité, tranquillité, apaisement. Les choses, elles rentrent dans l'ordre. Pour ceux et celles qui sont dans l'attente peut-être d'une décision ou autre chose. Ben voilà, vous recevez. Cela va être tranché. C'est moite, moite. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de j'ai gagné, tu as perdu. Ça va être un petit peu coupé en deux. Mais on vient plus ici me dire d'être en paix avec vous-même. De rester vraiment. Soyez tranquille aujourd'hui. Vous allez être vraiment tranquille. Non seulement on vient ici vous amener de la joie par rapport à l'émotionnel, par rapport au domaine professionnel ou financé. Pourquoi se plomber la journée avec le reste, quoi? On est dans du positif. Alors, on va le garder ce positif pour de la merdouille. C'est bon, hein? Il y en a déjà assez. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire? Ou pas? Bref. Aujourd'hui, c'est tranquille. Tranquillou. L'appui. Vous allez recevoir l'appui, l'accord, ce qui vous manque, ce qui vous est nécessaire pour que vous puissiez avancer selon vos projets, vos ambitions. Ça, on est tranquille. Et la destinée. Chemin de vie. Ça, c'est bon. Un petit peu comme le 8, on est tranquille. D'accord. Et qui dit la destinée, dit reprendre quelque chose de nouveau, hein? Partir dans un démarrage. On est tranquille aussi à ce niveau-là. Ça peut être en lien ici avec les études, avec un nouveau domaine dans lequel il faut que tu ailles chercher certaines compétences que tu n'as pas encore pour après pouvoir démarrer dans la vie. D'accord? Le 1, on est dans le démarrage de quelque chose. D'accord? On vient ici vous dire aussi avec cette carte d'être à sa juste place. On vous demande ici d'avoir aussi une vision plus lointaine. Arrêtez de regarder toujours ce qui est possible devant vos pieds. Osez regarder au-delà de l'horizon. Imaginez ce qui pourrait venir à vous. Parce que c'est comme ça que vous êtes en train de le créer. Et puis qu'après, ben, eux, ils peuvent opérer autour de vous et vous faire venir ce dont vous êtes en attente. C'est ça qui est important que vous compreniez. Aujourd'hui, faire preuve de lenteur, hein? C'est exactement ça. Ben, c'est ça qui va t'amener à ton... Comment je peux dire ça? À ta juste place. Au bon endroit, au bon moment. D'accord? À aussi faire prendre conscience ou peut-être... Comment je peux dire? À faire preuve de sagesse. Ouais, c'est exactement ça. Faire preuve de sagesse. Je vais juste fermer la fenêtre. J'ai le bruit. Décidément. Il y a des journées comme ça. Allez. On y va ici avec l'oracle égyptien. Je sais que vous êtes beaucoup à l'aimer, ce jeu. Alors, je l'ai repris. Allez, on y va. On continue. Pardonnez-moi. Ce n'est pas un tirage comme à l'habitude. Je n'aime pas quand on est à chaque fois coupé. Mais je ne vais pas recommencer parce que je ne pourrai pas. Je n'aurai pas le temps. Allez, c'est parti pour vous. Les couples. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'enfant, ni de papa, ni de maman. C'est vraiment le couple. Toi, il est à moitié. Qu'est-ce qui s'en vient? Ouf, c'est joli. Alors, par rapport au couple, vous allez être ici dans un petit cocooning. Vous allez vous sentir un petit peu porté. Vous allez vous sentir béni. Voilà. Tout simplement. Vous allez recevoir ici des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Vous allez recevoir peut-être le cadeau par rapport à l'acquisition ou à l'achat. Ou peut-être aussi la possibilité de réaliser un de vos désirs, un de vos besoins ensemble. Ben voilà, on vient vous donner ça. Parce que tout simplement, vous le méritez. Vous en avez le droit. Et cela va vraiment vous amener dans cet relâchement, apaisement, plus d'inquiétude. C'est ça qui est beau. Vraiment ce côté neutre. On est en phase avec sa moitié. Où on se sent vraiment un avec l'autre. Par rapport ici, à ce que vous avez décidé d'entreprendre ensemble. Peut-être que par rapport ici aux documents, peut-être que vous êtes dans l'envie de construire, de démarrer quelque chose. Ben voilà. Vous recevez enfin les plans et vous allez pouvoir mettre pied à l'étrier. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que oui. Pour les célibats. On a ici la corne d'abondance et les joies à la festivité. Ce qui est joli, c'est qu'on vient ici vous dire, pour vous les célibataires, que vous allez être sûrement invité. Ou voilà, vous allez être invité à un souper ou peut-être à sortir ou autre chose. Et ce qui est joli, c'est que, on n'oublie pas que cette carte ici, comme je la ressens, elle représente les préparatifs avant une bataille. Donc, je pense que toi célibataire, toi qui es célibataire, je pense qu'on vient ici te dire, il faut que tu sortes. Il faut que tu rencontres du monde. Il faut que tu te relâches. Parce que peut-être que tu es trop pris dans ta tête. Il y a quelque chose ici qui te plombe un peu et tu as besoin. Avant d'aller délivrer cette bataille, tu as besoin ici de relâcher. Alors, la bataille que toi tu dois livrer, je n'ai aucune idée laquelle c'est. Parce que ça, ça ne t'appartient qu'à toi, vu qu'on est dans du général. Mais en tout cas, par rapport à toi qui es célibataire, ici, on te dit, prends ces rendez-vous. Prends ces invitations, vas-y. Parce que c'est là que tu vas aussi mettre un terme à certains, alors, au mauvais oeil, façon de parler. D'accord ? Mais mettre un terme à des, à des, comment je peux vous dire ça ? C'est assez particulier parce que j'entends vraiment, comme s'il y avait, comme s'il y avait un culte qui t'avait été, un culte de, ah, décidément. C'est comme si on t'avait fait un charme ou quelque chose comme ça. Et puis que chaque fois que tu décides d'entreprendre une relation, ça merde à chaque fois. Et bien là, on te dit, ben justement, l'antidote, l'anticharme, le, le, ouais. Ben, il faut que tu acceptes ces sorties, ces invitations, parce que c'est comme ça que tu vas détruire ce mauvais oeil. D'accord ? C'est ça qui est joli. C'est pas que quelqu'un va le détruire à ta place, non, c'est toi qui en as la capacité. C'est ça qui est beau, hein ? Donc, je pense que le message, il est clair. Par contre, je ne sais pas dans quelle tracasserie tu es, dans quel souci tu es, mais là, on te dit que tu as besoin de relâcher aussi ta tête. Tu as aussi besoin de convivialité, tu as besoin ici de rencontrer du monde. Et c'est comme ça, en rencontrant du monde, qu'on met un terme à certaines dualités, à certains soucis, certains sacrifices, hein, ou certaines magies qui t'a été aussi peut-être faites. Alors, attention, quand j'utilise ces termes, n'allez pas croire qu'on vous a tous fait quelque chose, mais pour certains, vous allez comprendre, en tout cas, certains d'entre vous, vous allez comprendre. Et puis que vous allez vraiment mettre un terme à cette magie. Ce qui est fou, c'est que je ne peux pas dire que c'est de la méchanceté. C'est peut-être aussi juste du mauvais oeil. Le mauvais oeil, on sait très bien qu'il a assez puissant. D'où ici cette corne d'abondance, cette lune, qui vient vraiment purifier ce côté un petit peu négatif. Bref, et pour purifier ça, hein, pour que tu puisses rencontrer quelqu'un, pour que tu puisses aboutir à tes désirs, hein, toi qui es célibataire, hein, il n'y a pas que rencontrer quelqu'un. C'est par rapport aussi peut-être pour certains d'entre vous, à certaines de vos ambitions, pardon, vous ne voyez pas les cartes. D'accord. Donc, par rapport à ça, on te dit, mais prends ces petits cadeaux, prends ces petits moments de relâchement, pour qu'après tu puisses être au taquet pour affronter ce que tu as envie d'acquérir, ou de mettre en place. Hein, mais tu as besoin de te relâcher. C'est ça que je veux que tu comprennes. Allez, et pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, ici, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous allez recevoir une nouvelle qui va mettre un terme ici à cette triangulaire, ce qui veut dire que vous avez, pour moi, il y a une séparation, un éloignement qui va être programmé ici. D'accord, ou une séparation, ou un divorce, quelque chose qui se met en place pour certains d'entre vous. Pour d'autres, nous avons ici une relation nouvelle. Je pense que pour certains d'entre vous qui êtes en triangulaire, vous sentez que votre femme, d'accord, est en train de vous échapper. Là, je m'adresse vraiment aux hommes, par contre. Par rapport à cette triangulaire, ça n'a rien à voir avec la tierce personne, personne humaine. Je parle par rapport à toi, homme, qui est tellement focus sur ton domaine professionnel, que tu en oublies, que tu as une personne aimante à la maison et qui a aussi besoin d'attention. D'accord? On est dans du général. Ça peut être aussi, hein, l'homme qui est en train de s'effacer de plus en plus parce que madame, elle est trop occupée dans son ambition professionnelle et qu'elle oublie qu'elle a aussi une personne aimante à la maison, un homme aimant, hein, qui lui veut du bien. Donc, la triangulaire, c'est pas que quelqu'un, une tierce personne en trop dans le couple. Ça peut être aussi quelque chose et pas quelqu'un, d'accord? Et ce quelque chose, c'est justement toujours vouloir plus et plus dans le domaine professionnel ou dans le domaine financier, hein, se tuer au travail, au détriment de ceux qui vous aiment et ceux qui vous attendent. Donc, je pense que là, le message, il est clair pour certains d'entre vous, hein, faites attention parce que peut-être que vous êtes en train de perdre tout simplement votre famille. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà, les petites pousses, hein, j'espère que ce petit message vous aura parlé. Je suis un petit peu, euh, c'est vraiment leur message, là. Je peux pas, je suis presque, je suis même perturbée de ça, mais, mais voilà. Je vous prédégrouper tout m'amour. Je vous dis à demain pour les énergies du samedi. Euh, samedi, dimanche, et puis après, je vous ferai, euh, vu que les deux semaines à venir, je serai en vacances. Donc, je vous ferai des petits posts, des petits, euh, des petites vidéos courtes, comme ça, vous verrez où je serai, euh, avec le petit message du jour. Et, euh, mais très très court, peut-être une voire deux minutes, hein, pas plus. Mais, euh, je vais quand même essayer de vous faire des énergies pour la semaine qui vient et celle d'après, d'accord, pendant que je ne serai pas présente. Mais, euh, hein, je ferai quand même des petites, euh, pas tous les jours, mais, mais je vais essayer de, de vous faire des petites vidéos, hein. Donc, voilà. D'où une semaine surbookée, surchargée, et puis, je me réjouis de relâcher aussi. Je pense que vous pouvez comprendre. Allez, gros bisous, à demain, les petites pauses. Et, gros bisous, à demain, les petites pauses.